TF1 a diffusé le 38e concert des Enfoirés Pour seconder les membres de la troupe, une ancienne candidate de The Voice, repérée par Florent Pagny lors de la saison 5 du Télé-crochet, s'est glissé depuis quelques années dans les coulisses. Vendredi 3 mars, TF1 diffusait le 38e concert des Enfoirés. Un spectacle enregistré en janvier dernier à Lyon près de 50 artistes se sont donné rendez-vous sur scène pour animer les 28 tableaux prévus par la production. Un grand show qui mobilise une semaine durant laquelle se calent les répétitions et six concerts, dont trois enregistrés pour le montage du spectacle diffusé sur TF1. Dans les coulisses de cet événement qui mobilise 600 personnes se niche un visage connu des téléspectateurs, amateurs de The Voice. Philippine la vraie, The Voice 5, la voix des artistes aux Enfoirés 2023 « Quand je me retrouve au piano avec un chanteur qui a des années de carrière, je me dis que C.E.S.T. Ding expliquait en 2021 Philippine la vraie à la presse. » En 2017, cette ancienne candidate de la saison 5 de The Voice, a pris du galon au fil des années dans la famille des Enfoirés. La première année, elle est sollicitée pour poser sa voix sur les titres afin de permettre aux musiciens de travailler et répéter avant que la troupe n'arrive. Ensuite, lors de l'édition suivante, elle sert de doublure, sur scène, lors des répétitions pour favoriser le travail de la mise en scène quand un artiste n'est pas encore arrivé. Désormais installée durant tout le concert auprès des musiciens, elle assure quelques interludes lors de la mise en place des décors, interprétant tour à tour un titre de Marc Lavoine, « J'ai tout oublié », de « For Non Blondes What's Up », ou encore « Céline Dion », « Pour que tu m'aimes encore ». En coulisses, elle aide les artistes à répéter, trouver le rythme juste ou la bonne tonalité sur les titres à interpréter. Les artistes, dont la chanson n'est pas le métier principal, savent qu'ils peuvent se tourner vers elle en cas de doute. La candidate avait été éliminée de The Voice Philippines participe à The Voice en 2016. Pairée par Florent Pagny, elle intègre son équipe jusqu'à ce que Zazie la ravisse à son confrère membre du jury. Rapidement après, lors du premier prime des directs, elle est finalement éliminée. Ciesti un certain Slimane qui, cette année, a gagné la compétition de champ de TF1. A lire aussi cela faisait 4 ans que je n'avais pas chanté, Sophia et Saïdie se confient sur son arrivée dans la troupe des enfoirés 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada